Comme ça. Dans Basar ve'chalab, le khidouj c'est quoi ? Il y a une particularité, il y a un khidouj. C'est quoi la Torah ? Elle nous a enseigné une nouvelle interdiction. C'est quand on est à Botaï, le khidouj dans Basar ve'chalab, c'est que la viande en elle-même, elle est permise, et le lait en soi-même, il est permis. Et alors ? C'est seulement lors du mélange qu'une nouvelle création va naître. Cette création, elle s'appelle Basar ve'chalab. C'est-à-dire que la Torah va interdire un mélange de deux substances qui sont parfaitement permises. Ce fritouj ne va s'appliquer seulement à Basar ve'chalab. Parce que dans les autres interdits de consommation, qu'est-ce qui se passe ? À quel moment ça devient interdit un aliment ? Quand un aliment permis, il est cuit avec un aliment qui en soi-même interdit. Alors le mélange, la transmission de quoi ? Elle va le rendre interdite, on est d'accord ? Donc une pomme de terre, tu l'as fait cuire avec un morceau de viande taref, et bien ta pomme de terre, on l'a interdite. Parce qu'elle a reçu le goût d'un aliment qui est taref. Mais dans Basar ve'chalab, c'est quoi la khidouj ? C'est quoi la nouveauté ? Dans Basar ve'chalab, on va vous dire, qu'est-ce qui se passe ? Et bien, même si les deux éléments en soi-même en séparé sont permis, la viande est permise et le lait est permis, quand elles vont se mélanger, ça va créer une nouvelle entité. C'est la khidouj ou pas ? Il n'y a pas ça dans aucun autre domaine en Bouddhaï ? Chirapnaise. C'est d'accord, il y a fait mode. Vous voulez dire quoi ? Ouais, le thon et la viande. Le thon et la viande ? La pâthulisienne. Enfin, le poisson et la viande. Enfin, le poisson et la viande. Ouais, et le saumon et la viande ? Aussi, c'est bon. Non, c'est que des fois, il y a des pêchés qui sont bons. Il y a des pêchés qui sont bons, ça vaut le coup de laisser un peu. Je vais dire, c'est la mode. On va en parler, Bézat Paché. Enfin, on a déjà parlé une fois, mais... Je vous donne la réponse. Alors, rappelez-moi que je vous donne la réponse. Alors, Batsheval a dit, le chat, les effets sur Khazakourou. Tosfot, il dit ça. Tosfot, il dit que ce khidouche, que ça, c'est permis, ça, c'est permis, et le mélange va créer une interdiction. On le voit, effectivement, aussi dans le chat-nez. Simplement, Batsheval, le Tosfot dit oui. Dans le domaine alimentaire, c'est basseur et halal. Et dans le domaine des habits, c'est le chat-nez. Mais effectivement, il n'y a pas d'autres créations comme ça. C'est une nouveauté, d'accord ? On appelle ça en hybride Bria-Khadasha. C'est une nouvelle créature qui a été créée de par le mélange de deux substances qui sont en soi-même permises et qui ont créé une nouvelle interdiction. Cette interdiction à Bataille, dans Basar Vekhalav, elle va s'appeler Khatikha Na'aset Nevela. Khatikha Na'aset Nevela. En abréviation, ça fait Hanan. Vous connaissez le magasin Hanan avec les stylos ? Les Khaikha font-elles la cinquantiquelle ? Vous les connaissez ou pas ? Oui, c'est vrai. Bon, alors là-bas, il s'appelle Hanan. Hanan, c'est sympa. C'est aussi un prénom parce que Hanan, Khenin, sympathique, d'accord ? C'est aussi un prénom d'une personne. Hanan, c'est aussi un nom d'homme. Haninah, c'est un nom de fille, d'accord ? Ne pas confondre, ouais. Mais en tout cas, Hanan, c'est... Donc ça, on te dit quoi à Bataille ? Eh bien, la Torah, elle te dit Hanan Khatikha Na'aset Nevela. C'est-à-dire que la Torah, ce qu'elle va interdire, ça va être, eh bien, la création d'une nouvelle interdiction. Donc, Khatikha, donc ce morceau, Na'aset va devenir, Nevela va devenir interdit. Pourquoi il devient interdit ? Parce qu'avant cela, avant ce mélange, il était permis. Avant que la mélange soit mélangée avec le nez, chacun était permis. Lors du mélange, il va y avoir une nouvelle création qui va s'appeler Khatikha Na'aset Nevela Hanan. Donc, il est assez clair pour tout le monde cette notion ? Vous avez déjà entendu parler de cette définition ou pas ? Bon, c'est pas grave, ça va, mais c'est bien. Et alors, vous n'en faites pas, même votre mari ne va pas en entendre parler. Donc, c'est pas, enfin, lui, il n'apprend pas tellement ce genre de choses, mais c'est pas grave. Vous allez le dire, Hachem, lui apprend. En général, les lois de Kachroud, c'est la femme qui gère, même les autres Shabbat, les Shabbat, en bref. En général, c'est la femme qui... Vous avez des sur-femmes, vous n'avez rien que Dieu vous donne l'Avraha. Les maris, ils sont forts, mais je veux dire, je peux vous encourager, vous comprenez ce que je veux dire ? Il faut leur donner des forces. Ils ont plein de forces dans le potentiel. Et vous, c'est dans l'application. Donc, on te dit que dans Dans Basar Bekhala, lorsque ces deux entités vont s'y mélanger, ça va créer cette nouvelle entité qui s'appelle Khatira Na'aset Nevela. Et comme je vous ai dit, ça s'applique seulement dans Basar Bekhala, comme on dit Batiha, dans Sha'atnez. Mais dans les autres interdictions alimentaires, cette interdiction ne s'applique pas. Parce que c'est Taref qui se mélange avec Kachère. Effectivement, après, comme il y a une transmission de goût... Taref qui est Icar de Raita, la Torah interdit la transmission de goût. Donc, ça devient interdit. Mais avant cela, avant le mélange, ça c'était interdit, ça c'était permittant. Parce que dans Basar Bekhala, les deux aliments sont parfaitement permis. Ce qui signifie que, eh bien, quand on va avoir ce Hanan, donc cette nouvelle création qui représente une nouvelle interdiction. Alors, quand maintenant j'ai cette viande et ceux qui sont mélangés ensemble, et qui maintenant, dans une première cuisson, et qu'après, par inadvertance, je prends cette viande qui est mélangée avec le lait et je la mets dans une deuxième marmite. Combien je dois annuler, Rabotai, dans la deuxième marmite ? Je dois annuler seulement le volume du lait, seulement le volume de la viande ? Ou je dois interdire, je dois annuler la totalité ? Je répète, quand on a cette nouvelle création, donc ce Hanan, Khatihana, cette débat-là, et que maintenant, elle va cuire à nouveau dans une autre cuisson. Est-ce que je vais avoir besoin maintenant d'annuler la totalité de ce nouveau volume, de cette nouvelle création ? Eh bien non ! Il suffit de retirer seulement la partie qu'il a absorbée, parce que la viande, elle a absorbé du lait. La totalité. La totalité. La chidouche, c'est que dans Basa Bechala, quand il va y avoir une nouvelle création, alors, comme c'est maintenant que le Issour va naître, eh bien je vais avoir besoin d'annuler la totalité de ce nouveau mélange. C'est un chidouche, c'est une nouveauté que la Torah va nous enseigner seulement au sujet, eh bien, de Basa Bechala. Mais dans les autres interdictions, comme je vous ai dit, il me suffira d'annuler que le coup interdit qui se trouve dans cet aliment. Donc je vous donne un exemple. Vous avez une pomme de terre dans laquelle, donc, vous avez fait cuire avec un morceau de viande tariff. D'accord ? Et après ça, donc, dans une première cuisson. Vous vous êtes rendu compte de votre évang, vous avez mis ça dans une assiette, et votre mari, il arrive, et puis il s'est trompé, il le met dans une deuxième marmite. Est-ce que maintenant, dans ce deuxième marmite, tu vas avoir besoin maintenant d'annuler l'autre totalité ou juste le coup d'interdit qui se trouve dedans ? Alors, pour le Basa Bechala, tu vas devoir annuler la totalité de ce nouveau mélange. Parce que c'est maintenant que la création et que l'interdiction a été créée. C'est maintenant que l'interdiction est née. Comme elle est née maintenant, tu vas annuler la totalité. Mais pour les autres interdictions, donc, par exemple, viande tariff, eh bien, il te suffira d'extirper, de retirer, d'annuler un soixantième par rapport à quoi ? Pas par rapport à tout le mélange, mais seulement par rapport à la quantité de l'interdit qui se trouve à l'intérieur de cet aliment. C'est clair, Basaï ? Non, non. Si tout va bien, c'est pas clair. On va donner un exemple tout de suite, qui va nous permettre de comprendre. Je voulais vous faire par écrit, mais c'est pas grave. On va le faire par exemple, tranquille. On dit comme ça. C'est-à-dire qu'en réalité, à vos tailles, eh bien, on va prendre un exemple. Vous avez une goutte de lait de 1 cm3 qui va tomber dans un morceau de viande de 10 cm3. Alors, vous savez, si vous écrivez pas ce que je dis, vous avez rien de comprendre. Donc, je vous conseille d'écrire parce que là, là, c'est un peu des mathématiques. C'est pas sympa de faire ça le soir, mais, voilà, vous connaisserez bien celle-là. Ça, c'est que c'est des choses qui arrivent. Ce qu'on va voir là, c'est des choses qui arrivent dans une cuisine. Donc, il faut comprendre avant le principe et après avoir l'application. Donc, tu as une goutte de lait d'un centimètre cube qui tombe dans un morceau de viande de 10 cm3. Ça se mélange. Bon, très bien. Maintenant, ton morceau de viande, il est permis ou il est interdit à vos tailles ? Interdit. Interdit. Pourquoi ? Ça devient rana parce qu'il n'y a pas 60. Je l'ai pas dit tout à l'heure, mais là, je pensais. C'est évident pour vous, vous le savez. Il faut qu'il y ait 60 dans ces morceaux de viande. S'il y a 60, plus de 60, alors cette goutte de lait est annulée, tout est caché. Mais s'il n'y a pas 60, donc dans notre cas, il y a seulement un dixième. Donc, il y a eu 10%. Donc là, ce n'est pas annulé par un soixantième. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il se passe à vos tailles ? Tout est interdit. Pourquoi c'est interdit ? En vertu de quel principe ? Tratihana, c'est interdit. C'est clair à vos tailles ? Donc, maintenant, on a une nouvelle création de 11 cm3 de tarifs, de basar et khala, qui sont devenus interdits. Alors, en vertu de qu'est-ce qu'il se passe, si maintenant, ce morceau de viande, pour simplifier, c'est 10 cm3. Si elle a 10, elle a absorbé 1 cm3 de lait, donc elle est restée à 10. D'accord ? Comme ça, c'est plus facile pour les calculer. Comme ça, vous vous trompez. Donc, voilà, on a 10 cm3 d'interdit. Donc, qu'est-ce qu'il se passe à vos tailles ? Si ce morceau de viande, il est tombé dans une deuxième arbitre, dans laquelle il y a 50 cm3 de viande khala. Est-ce qu'à ce moment-là, ce sera permis ? Oui ou non ? Est-ce que le deuxième mélange, il va devenir permis à ce moment-là ? Oui ou non ? Je répète. Une goutte de lait, elle est tombée sur un morceau de viande de 10 cm3. Donc, c'est comme il n'y a pas un soixantième, donc ça devient interdit. C'est assourd, c'est taref, il y a une transmission de goût. T'arme qui est le cas de raïta. Et donc, ça devient hatihanasetema, ça devient hanan. Très bien. Maintenant, ce morceau de viande de 10 cm3, il va tomber dans une autre viande dans laquelle il y a 50 cm3 de viande. Donc là, on a combien de viande dans tout ? 60. Et on a combien de lait en tout ? 10. Non, de lait. Un seul. Là, on a un soixantième ou pas ? Normalement, qu'est-ce qu'on aurait dit de la deuxième marmite en bouteille ? Elle devient ? Normalement, on aurait dit qu'elle devient. On aurait pu penser que c'est permis ou pas ? Oui. Parce que t'as vu ? Ouais, vous avez raison. Peut-être que je n'ai pas introduit. Si vous aviez une gouffre de lait qui était tombée dans cette marmite de 60 cm3 de viande, elle aurait été permise ou pas ? Oui. Si ça aurait été une première, la gouffre de lait serait. Elle aurait atterri un ovni, donc il arrive en pleine cuisine. Il tombe à l'intérieur. C'est un kamikaze. D'accord ? Et il va tomber à l'intérieur de cette marmite de viande. Donc il y a 60. Ça devient permis ou pas ? Oui, parce qu'il n'y a pas eu de rentabilité. Voilà, il n'y a pas eu de la flemme. Il n'y a pas eu de la flemme. Mais si elle est d'abord tombée dans une première marmite, donc c'est un chinois très... D'accord ? Il a une double vie. Elle est tombée dans une première marmite, dans une première morceau de viande. Et il y avait un dixième. Donc on ne peut pas l'amener, tout est interdit. Et après, ce morceau de viande maintenant, avec le lait qu'il a absorbé, il a tombé dans une deuxième marmite dans laquelle il y a 50 cm3 de viande. Donc en tout, on a combien à la fin de viande dans tout ? 60. Est-ce que ça devient permis ou pas ? Non. Parce qu'on a dit que c'est une nouvelle marmite. Normalement... Vous avez donné la bonne opos dans l'école, vous n'êtes pas fatigué. Vous êtes vraiment les tueurs, c'est que c'est à 10h du soir. Ce n'est pas sympa pour moi de faire ça. C'est le moment en règle. Comment vous connaissez cette affaire ? Alors, normalement, on dit, bah ouais, c'est la soixanteième, donc c'est permis, non ? Dans le cas de Hanan, dans le cas de Basar B'Khalaf, comme c'est un khidouche que la Torah interdit, il ne faut pas seulement annuler cette goutte de lait, parce que lors de cette première cuisson, ce morceau de viande de 10 cm3 va devenir maintenant une nouvelle entité. Va devenir maintenant un nouvel khatikha, un nouveau morceau d'interdit. C'est une nouvelle interdiction qui va être créée. Et donc maintenant, je n'ai plus 1 cm3 à annuler, j'ai 10 cm3 à annuler. Donc maintenant, pour que, s'il y a une deuxième cuisson, que ce morceau de viande, pour qu'elle soit permise, c'est pour cette viande, il faut qu'il y ait combien dans la deuxième armite ? On va voir. 60. 60 quoi ? 60 cm3. De quoi ? 60 cm3. 60 cm3 ? Oui. Et vous aviez maintenant, on a 10. Dans ce mélange, on a obtenu une interdiction de 10 cm3. Donc maintenant, pour qu'il soit permis, il faut que cette viande soit cuit dans une marmite de combien ? 600. 600. De 600. On est d'accord ? Il faut que ce soit ? 1 60ème. 1 60ème. Vous êtes d'accord, Baudaille ? Oui ou non ? Mais c'est sans faire exprès. Si c'était 10. Oui, même sans faire exprès. Si c'est basar v'chalab. Donc on a créé maintenant une identité de 10 cm3 d'interdit. Et donc maintenant, lors de la deuxième cuisson, il va falloir annuler 60 fois plus que l'interdiction. Donc la nouvelle interdiction, elle est d'un volume de 10 cm3. Donc dans la deuxième armite, il faut qu'il ait combien en taille ? 600. 600 cm3. Vous êtes d'accord avec tout le monde ? Il n'y a pas en taille ou il y a un doute pour quelqu'un ? Moi aussi. Alors je rappelle. Normalement, la Torah interdit une transmission de goût. C'est-à-dire que ta'am ke'ikar de reta. Quand j'ai une pomme de terre qui va cuire avec de la viande taref et que moi je jette le morceau de viande, je le retire et que je goûte la pomme de terre et que je ressens le goût de cette viande taref, on considère que quand tu as mangé la pomme de terre, c'est comme si tu avais mangé Ta'am ke'ikar de reta. Ta'am ke'ikar de reta. Tu avais mangé le morceau de viande. On est d'accord ? Pourquoi ? Attends, je l'ai jeté le morceau de viande dans la poubelle. Ta'am ke'ikar de reta. Parce qu'il y a une transmission de goût. Ta'am ke'ikar de reta. Parce que la Torah va interdire la transmission de goût comme si c'était la réalité. Ta'am ke'ikar. Comme si c'était le véritable interdit. Parce que la Torah, ce qu'elle interdit, c'est une transmission de goût. Parce que c'est clair ou tel pour tout le monde. Donc ça, c'est ta'am ke'ikar de reta. Dès qu'il y a une transmission de goût, c'est fini. Je ne peux plus lui manger. Alors, les hahamim sont venus et ont fait une estimation, d'accord ? Que à partir de 1,60ème et plus, il n'y a plus de transmission de goût. A partir de plus d'1,60ème, le goût n'est plus ressenti dans un aliment. Donc, vous demandez à une cuisinière, à partir de quel moment, quand elle fait un mélange ou des épices, à partir de quel moment, de quelle quantité, de quelle proportion, on ne ressent plus du tout cet aliment que vous avez mis dedans, à partir de 1,60ème. C'est-à-dire que même pour les Tunisiennes qui sont amoureuses de la dame-croute, si il va se mélanger dans un aliment de 1,60ème et plus, eh bien, tu ne vas pas ressentir ton morceau de dame-croute. D'accord ? C'est clair, vos tailles ? Oui ? Alors, on peut avoir 5,90 centimètres cubes. On peut avoir 59 centimètres cubes vers 8,9, et ne pas ressentir, et ce sera interdit. Donc, ce n'est pas 6,90 ? Si c'est 1,60ème ? Non ? Pourquoi ? Il faut qu'il y ait plus d'1,60ème pour que ce soit interdit. Il y a plus d'1,60ème pour que ce soit permis. Tant qu'on est encore à moins d'1,60ème, c'est interdit. Ok ? Donc, si vous avez 2 centimètres cubes de viande taref qui vont tomber dans une marmite, pour que ce soit permis, il faut qu'il y ait combien ? Il faut qu'il y ait au moins 120 centimètres cubes de permis pour que tout soit permis. On est d'accord ? Il faut qu'il y ait plus que 60 fois. Plus. Il faut qu'il y ait plus qu'1,60ème. Est-ce que c'est clair ou pas ? Vous voulez vous faire son nom ? Ok, à Bouteille, c'est qu'il vous demande ? Oui ? Oui, c'est clair ou pas ? Vous voulez que je vous répète un autre exemple à Bouteille ou pas ? Mais... Rappelez-moi à la fin. On ne peut pas en parler en public. Parce que maintenant, il est super huile aussi. Euh... Je parle un fil d'or à la fin, d'accord ? On n'a pas parlé à la fin. Non, il ne faut pas que j'oublie parce que ça m'a resté en tête. Oui, je vous écoute. Si, euh... Je fais exprès... J'ai envie d'essayer de faire un bâtel des fichiers, mais je vais de la... Non, il ne faut pas. Il ne faut pas faire ça. On n'a pas le droit de mettre consciemment un aliment interdit dans un aliment permis. C'est un saut. Si vous faites ça, même un millième, ça reste interdit. D'accord ? Ah, si c'est volontaire ? Ouais, si vous faites un... Vous faites, je ne sais pas... Par exemple, euh... Vous lisez... Dans euh... Dans un site de... De... De recettes gourmandes. Vous lisez que si vous faites... Un steak... D'accord ? De euh... 300 grammes... 300 grammes de viande. Il faut juste mettre... Un gramme... De beurre. Pour que ce soit succulent. Pour que ce soit rontueux. Ouais ? Donc il y a combien ? Si j'ai un gramme de... Beurre et 300 grammes de viande, j'ai combien ? Un. Il y a 300 fois plus ! Donc je n'ai pas un soixantième, je n'ai pas un centième, j'ai 300 fois plus ! Donc j'ai cinq fois plus... Que... J'ai cinq fois soixante. On est d'accord ? Donc c'est énorme ! Et bien ça reste interdit. Pourquoi ? Oui. Tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est si Kawasaki, il s'est trompé d'adresse. Le chinois, il ne sait pas lire l'anglais. Donc il s'est dit, je vais tuer le... D'accord ? L'empire stade bullique, il s'est trompé. Il est arrivé en Inde. Bon bah il s'est trompé. Alors il n'est pas tombé. Il n'a pas fait extrait de tomber dedans. Mais s'il a fait extrait, ça reste interdit. C'est clair ? Oui ? Si, genre cuisine pour une tonne de gens, il y a vraiment une tonne. Et au lieu de mettre de la margarine, j'ai mis du beurre. Mais vous avez fait extrait ou pas extrait ? J'ai pas fait extrait. Voilà. Un centième, c'est partie de la chose. C'est partie de la chose. Ok. Donc il y ait plus que 60 fois la quantité d'unisour pour que tout d'un interdit. Donc c'est par un centième. Il faut qu'il y ait plus, c'est-à-dire à partir du moment où ça dépasse 60 fois le volume de l'interdiction. C'est pour ça que je dis plus. Oui ? À partir de supérieur à 60, ça devient permis. Moins que 60, c'est interdit. Ok ? Il faut qu'il y ait au moins un centième pour que ce soit permis. C'est clair ou pas ? Non ? Allez-y. Dites-moi non, non. Peut-être, c'est pas clair, mais dites-moi. Dans le calcul, il y a une erreur. Dans le calcul, vous voulez ? C'est plus que 1,60ème, il faut que le truc pas cachal, il fasse partie des 60. Tout ça, tout à l'heure, je vous ai dit. C'est ça votre question, c'est très bas, mais je l'ai dit au début. J'ai dit, on a une goutte de lait qui tombe dans de la viande. Donc si on a un volume maintenant, un nouveau volume de 11 cm3, parce que 1 plus 10, ça fait... Alors je dis, dans ce cas-là, j'ai dit, pour faciliter, on va dire qu'il y a 10 en tout. C'est-à-dire qu'il y a un morceau de viande de 10 et le lait, il est rentré dedans, ça n'a pas augmenté le... Ça n'a pas augmenté le... Ça n'a pas augmenté le volume de cette viande. D'accord ? Ça peut arriver ou pas ? La viande ne va pas toujours augmenter. S'il y a une goutte de lait qui tombe dans, ça n'a pas toujours augmenté. À la tête, mais ça n'augmente pas le volume ou le poids. Alors j'ai dit, on fait 600. Mais vous avez raison, et ça, c'était le cas que je voulais vous plaiser maintenant. Dans le cas où j'ai 10 cm3 de viande et 1 cm3 de lait dans la première cuisson, et à ce moment-là, je vais obtenir un mélange de 11 cm3 en tout. Combien je vais avoir besoin pour que ce soit permis dans la deuxième armite ? 660. C'est clair ou pas ? Oui, j'avais juste dit 600 pour que ce soit plus facile. Parce qu'on a dit 1 sur 10, 1 sur 60. Mais vous avez raison, si ça se... Im Zemitz Taref, quand il y a un mélange, ce n'est pas toujours le volume ou le poids qui augmente. Des fois, c'est un film. Et si ça a augmenté, donc si on est arrivé à 11, alors il ne faut plus 600, il faut 660. C'est ça votre question au début ? C'est ça votre question ou pas ? Plus ou moins. Plus ou moins. Voilà. Si vous voulez penser à une calculatrice, allez, je suis avec vous. Dans les téléphones cachiers, il y a encore des calculatrices de retag. Ils vont bientôt enlever la vanille, faites attention. Profitez. Non ? Alors il y a des téléphones cachiers avec... Bon, je ne vous le dis pas, mais... Avec des... Comment ça s'appelle ? La lumière. Non, c'est pour les gens modernes, ça. On n'a pas... C'est spécial. Voilà, c'est ça, c'est spécial, rabbin. C'est bon, il y a un an. C'est beau. C'est à dire. C'est à dire. C'est à dire. Donc on l'a dit comme ça. Ce que je viens de vous dire, qu'il faut dans la deuxième armée 600 centimètres cube, face à 10 cm3 de cette nouvelle interdiction de ce Hanan ou 660 face à ces 11 cm3 de Hanan c'est seulement dans Basar-Bekhalaf et qu'est-ce qui se passe dans le Thaïs si ce n'est pas Basar-Bekhalaf maintenant vous aviez dans cette première cuisson une graisse de viande interdite qui a été absorbée dans une pomme de terre donc toujours la même proportion on a 1 cm3 de graisse de viande animale qui est absorbée dans une pomme de terre de 10 cm3 maintenant, cette pomme de terre est tombée dans une autre dans laquelle il y a 50 cm3 de pomme de terre est-ce que ça a interdit ou pas maintenant ? ça reste interdit ou ça devient permis maintenant ? je répète viande, graisse animale taref, taref de Horaïta d'accord ? graisse animale, écoutez bien, écoutez bien c'est très simple graisse animale en général, c'est pas très pétillé non, c'est ça, c'est un Hanan du taref non, c'est ça, c'est doux c'est très mal, c'est que dans Vassar B'Khala donc les Valas, vous avez maintenant cette graisse animale taref d'un centimètre cube qui a été absorbée dans une pomme de terre dans un an, c'est dur, mais bon, pour simplifier, je dis dans une pomme de terre de 10 cm3 d'accord ? cette pomme de terre d'un an elle a été mélangée dans une seconde cuisson dans 50 cm3 de pommes de terre à ce moment-là, est-ce que c'est permis ou pas ? oui, j'enlève juste si vous ne reconnaissez pas vous ne connaissez pas la pomme de terre, elle s'est mélangée à ses autres mais c'est un centimètre donc quoi ? hein ? c'est permis ? c'est permis, vous êtes tout le monde d'accord que c'est permis dans ce cas-là ou pas ? oui c'est pas permis t'as marre, pourquoi vous êtes pas d'accord ? euh, je veux dire ? pourquoi c'est permis ? ouais non, mais c'est permis non, parce que les latins qui est cadeau de ce que la torah interdit c'est la transmission du goût maintenant dans cette seconde marmite je ressens plus le goût parce qu'il ya plus qu'un soixantième par rapport à l'adresse animal je le ressens plus le goût donc comme je ressens plus le goût ça devient permis non vous avez en avion à taille comme ça je répète à vous d'écouter bien dans le cas on oublie va servir à la reviendra à la fin pour la conclusion dans le cas de il ya quoi comme un autre le truc de baudruche et l'huile de baudruche la graisse de ruche on appelle ça non c'est quoi ce qu'il y avait sur les sur les saumons sont fumés quoi certains rabbins qui disent c'est permis parce qu'ils utilisent plus la graisse de baudruche c'est passé quoi en tout cas vous avez une graisse animale tarif d'oraïta une goutte d'un centimètre cube qui tombe sur une pomme de terre de 10 centimètres cube maintenant on a un mélange de 10 centimètres cubes en tout si ça s'en baie de nantes ou bien de 11 si ça c'est rajouté et donc c'est interdit ça peut vous dire que pas la manger parce que je ressens le goût de de cette graisse animale quand je mange la pomme de terre même si je n'arrive pas à retirer la goutte même si je la retiens je la nettoie c'est ce que je voulais vous faites la gala de cette pomme de terre ben le goût il est absorbé à l'intérieur donc je ne peux pas le retirer donc comme il n'y a pas un soixantième j'ai pas le droit de manger cette pomme de terre c'est clair maintenant cette pomme de terre par l'inérité de temps c'est tombé dans une deuxième armite dans cette deuxième armite maintenant j'ai 50 centimètres cubes de pommes de terre avec cette nouvelle pomme de terre de 10 centimètres cubes donc ça fait en tout un mélange de 60 centimètres cubes et il ya combien de issu il ya un 1 1 centimètre cube de issu donc là on va dès qu'on dépasse les soixantièmes tout devient permis pourtant pourtant ça s'est fait en deux étapes mais en réalité dans les autres issu rime dans le en dehors de ma servir à la lab que ce soit faire en une étape ou en dix étapes ça change rien parce qu'à la fin je regarde est ce que j'ai la proportion nécessaire est ce que j'ai plus d'un soixantième pour pouvoir permettre de se mélanger dans les autres interdictions eh bien je vais prendre en considération ce qu'il ya une transmission de goût tu as un qui est le quart d'oreille tu as lui je ressens le goût ou non si tu ressens pas le goût c'est permis même si ça a été fait en deux étapes est-ce que c'est bien même si ça a été fait dans une première cuisson il ya eu 10 centimètres cubes donc c'est interdit dans une deuxième cuisson il ya maintenant 50 plus 10 donc ça fait 60 contre cette goutte de lait cette goutte pardon de bassard tarif de graisse animale à ce moment là ça va devenir permis ça va devenir permis pourquoi ça devient permis parce que maintenant à partir de cette deuxième cuisson je vais avoir maintenant mélange qui va me permettre d'annuler la graisse animale 60 fois par rapport à la coopère à la au goût permis donc à ce moment là ça deviendra permis parce que lors de la deuxième cuisson et bien le goût interdit du départ va être extirpée va être annulé on est là c'est une cuisson pour une cuisson et un mélange donc le goût avec la avec la cuisson avec la quand ça va ça va bouillir et bien le goût à se transmettre l'intérêt de cette pomme de terre ça va retirer ça va extirper le goût interdit il va retirer le goût interdit et il va se se mélanger de manière homogène dans toute votre parmi et à ce moment là tout deviendra permis parce qu'on a plus d'un soixantième dans la deuxième ambitie c'est clair vous l'aider ou pas ça quand est-ce que tout devient permis dans les autres et sourire même quand c'est ta règle doit être un j'ai pas parlé de la balane jusqu'à présent je crois que de vraie ta mais comme c'est seulement dans ma serveur à la qu'on a cette nouveauté cette nouvelle créature qui représente rana donc lors de la deuxième cuisson ça me suffira pas d'annuler la boue de lait il faut que j'annule cette nouvelle entité qu'on présente attirer à la cette nouvelle mais le tueur en quantité montant en tant que ça c'est un ouais un minimum les rachats nous n'ont pas de sa dirigeant c'est très difficile à calculer parce que ça dépend de la consistance ça dépend de la température ça dépend de la de la solidité de l'aliment c'est souvent beaucoup de choses en général on dit que ça dès que ça devient il ya tous les débourses et que ça devient chaud à 45 degrés on peut plus mettre le doigt dedans alors on considère que que tout est intérieure automatiquement à une seconde après c'est bon je peux l'étendre de moins quand on veut alors dans le cas de bassa grave en cas du à l'état dès que ça tombe dans un dans une deuxième armée et que ça dépasse 45 degrés donc les transmissions bouillées ouais c'est à dire il souvent c'est tant que c'est chaud c'est à dire que votre pas de terre les choses qu'on voulait retirer ou pas il faut que ce soit théorique parce qu'il faut que vous l'avez tiré une seconde ne faut qu'elle devienne chaud pour que l'aliment sur lequel la grasse elle est tombée lui-même il est temps de chauffer exactement c'est ça qu'il arrive puis il puisse arriver à une température dans laquelle il devient chaud et que donc on considère que le goût a été extirpé et retiré du de cette de ce mensonge c'est que la bataille oui pour tout le monde écoutez dans ce cas là maintenant si on a compris ça alors on peut arriver à la conclusion suivante on dit qu'en réalité à vos tailles et bien si écoutez la ronde est ce cas regardez bien son tableau regardez bien vous avez ici une goutte de lait donc à nouveau un kamikaze j'ai pour le saint-chimacé un japonais promenade par un stade déjà pas les recusés ça tout à l'heure mais non après l'amour c'était déjà bon et oui on voulait faire la guerre un sujet d'ici là on va pas corriger franchement franchement un minimum vous avez un kamikaze kafkazan qui vient et qui vient maintenant d'aucune goutte de lait qui vient maintenant tomber à l'extérieur d'une armes mais ça n'arrive pas tous les jours alors sachez que quand on fait le lit le biberon du petit du bébé tu prends du monde donc tu tiens le bout tu fais comme ça et en général je sais pas pourquoi quand tu lâches la pression il va qu'est ce qui va se passer il est toujours une petite boutique ce qu'ils baladent d'accord alors c'est un ovni en général quand il ya un ovni qu'est ce qu'il faut faire pour prendre pour tous les créatures et tu ne t'as pas le temps du territoire pas le temps de l'attraper l'intercéter et déjà il va tomber tous les jours aussi cela est bien si ça tombe à rôde est sur une armée vous allez dire c'est ça arrive jamais mais en fait quand est-ce que ça arrive très souvent c'est que dans quel cas ça arrive à bout d'ailleurs si vous vous avez le fait de la fina et que à côté de ça vous cuisez vous faites la frite et la friture de d'un aliment lacté qu'est ce qui se passe quand tu fais une friture avec le avec l'huile qui est bouillante qu'est ce qui se passe ça gicle donc qu'est ce qui se passe à ce moment là tu as des gouttes qui vont gicler sur la marmite à côté donc le rembien comme le chef nous avait dit que quand tu fais des fritures en aucun cas tu dois mettre un aliment à côté ou un ou un même une marmite même éteinte à côté pourquoi est ce que nécessairement ça va gicler dessus une friture d'un poisson et quels côtés on a de la viande et on a de la viande je représente le danger est encore plus grave que l'intervention que la torah nous interdit c'est pour ça que vous avez ce qu'on doit faire le vaccin on ne peut le faire tout le monde doit faire tout le monde est convaincu ou pas tellement est-ce que dans le cas où est ce que je n'ai vu non 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 ça s'appelle comme la question c'est d'avant qu'elle ne va très vite sur la tracette n'a pas le droit de laisser un lisseau consciemment et volontairement madame que dès qu'on va faut l'enlever là je lui dis c'est un cas particulière qu'elle s'est tombée t'as pas vu ça s'est mélangé on arrive à reconnaître si on voit immédiatement dans l'outil donc la gare d'écouter bien ce cas donc je vous répète c'est pas si rare que ça si tu fais des fritures ouais la roue taille tu fais des fritures de deux aliments de nature différente tu fais la friture d'un aliment côté d'une armée de nature différente tu veux la friture de j'ai pas du pain perdu à côté d'une armée de viande faut savoir que le tamar mitte à l'état et ça le saut pas s'il ya une goutte de lait chaude qui tombait sur la marie tout est arrivé ça va pas à l'extérieur on va voir pourquoi c'est bon et attendez donc c'est pour ça que quand on fait des fritures toujours avec tout ce qu'il y a autour même si c'est éteint même si à côté l'état parce que comme c'est bouillant alors il va falloir caché risée et ça peut être arrêté c'est qu'on dit c'est la bouteille elle est sûre à tout du temps là ouais je veux je veux revenir à ce cas mais d'abord ça les prenait considéré cette connaissance enfin cette information comme étant un élément important quand on fait des fritures on met rien à côté si vous faites des fritures de viande ou de lait faut rien mettre aucune armée à côté tuer les fritures temps à moi que vous soyez partie à ikea et que je pense qu'il faut aller avant cinq heures le camp c'est que c'est bien et que vous ayez acheté la grille connaissait la grille qu'on met sur les poils ou pas mais c'est une sorte de raquettes comme ça comme une sorte de raquettes de tennis avec un filet mais ça vient très 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 fin dire que ça fait respirer ça s'appelle ça pas étouffer des fritures sinon ça c'est dangereux et ça empêche que ça agit tout simplement c'est une sorte mais ça par contre dans les tailles vous avez compris c'est quoi c'est comme une poêle en fait mais juste avec du de la soie comme ça du richard pour dire échec très 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 fin comme ça très ça fou très dense et tu le mets sur table sur ta poignée et tu vas voir c'est permis par contre en bataille à ne jamais faire écrit bien bas ça arrive à la vie sur cet homme sur ces trucs parce que c'est comme un couvert un couvert à côté qu'on utilise d'un sérieux à la vie c'est mort c'est que c'est même pas caché risable un couvert c'est très compliqué un couvert c'est encore plus grave qu'une armée tu peux la caché risée mais un couvert on peut pratiquement pas la cachée c'est très compliqué donc toujours écrire parce que c'est il ya des imperfections et que ça ne rentre pas de vin quand c'est cuit alors on considère que ça extirple vous mais quand ça reste extérieur ça c'est très difficilement caché en tout cas à la fin on peut trouver des solutions pour les gens c'est très compliqué c'est pas comme une armée qu'on a dans lequel on s'est tombé en tout cas à montagne ou quand on fait des fritures il ya rien à côté ok maintenant c'est vous avez le connaissait pas ça il y a une goutte de lait qui a donc giclé sur la main qu'elle va être le loire la voir au tel de cette marmite de du contenu et du contenant c'est à dire de l'aliment qui sont intérieurs et qu'elle avec le statut de la de l'ustentiel alors là elle dit comme ça quand la goutte de lait elle tombe sur donc on la vit toujours ça tombe à l'extérieur on est bien d'accord on a compris comment c'est arrivé oui ou bien parce que vous faites le biment du petit ou bien vous avez fait des fritures ok il ya une goutte de lait qui est arrivé sur la marmite alors on dit comme ça si une marmite chaude on va dire qu'il ya une goutte de lait pour simplifier qui tombe sur la surface extérieure d'une marmite de viande chaude ça arrive ou pas alors peut-être quand vous avez cette situation qu'est ce qui se passe on va regarder la goutte à quel endroit est tombée est-ce qu'elle est tombée au dessus de la sauce au dessus de l'aliment ou bien en dessous mais qu'est ce que ça change alors là elle est là vous la voyez la route quand quand il ya un aliment qui tombe sur une marmite chaude d'accord sur une marmite chaude bien considère que lors de la cuisson la chaleur est tellement intense que même si ça tombe à l'extérieur c'est comme si elle était rentrée dedans on est d'accord donc si c'est tombé on a dit on fait la distinction entre quoi et quoi est ce que c'est tombé au dessus de l'aliment ou sur l'aliment d'accord si ça tombe à bataille sur l'aliment d'accord donc en tout la ligne de démarcation entre la france occupée et la france il ya qu'est ce qui se passe à ce moment-là en bataille en dessous quand ça tombe en dessous à qui a dit ça qui a osé dire ça un minimum au moins dix de 55 pas 60 en tout cas vous avez arrêté le futur à la règle comme ça quand ça tombe contre l'aliment en face de l'aliment et bien comme on considère que à haute température cette goutte est comme si elle était tombée à l'intérieur qu'est ce qui se passe c'est un moment d'arrivée pour combien pour ce permis 60 cm donc tu vas considérer tu as vérifié est ce qu'à l'intérieur de cette marmite il y a un soixantième oui non s'il ya plus d'un soixantième c'est permis c'est moins d'un centième tout est que c'est clair en dessous l'aliment le lait qui tombe sur une armée de viande ouais c'est bon vous avez un soixantième faut utiliser un soixantième quelque part pour ce permis faut le trouver le cas si on trouverait vous avez raison matière à si on arrive à trouver un cadre qu'elle est un soixantième ça devient permis mais il faut le tirer le cas là tout à l'heure c'est un peu particulier j'ai dit tout à l'heure le cas c'était théorique pour comprendre c'est à la râle c'est à la râle pratique maintenant parce que là bas on avait deux cuissons c'est très c'est très rare on va faire deux cuisses on peut pas se tromper deux fois mais là dans ce cas là si la main la goutte de lait elle tombe face à l'aliment alors comme c'est à haute température on considère que cette goutte de lait est tombée dans l'aliment et pour que ce soit permis il faut qu'il y ait au moins un soixantième dans le contenu pour pouvoir annuler c'est le goût de lait et à ce moment-là à vos tailles 1 non l'aliment il est permis l'aliment il est permis parce qu'il ya un soixantième d'accord on fait des calculs pourquoi t'as qu'on a dit comment on fait pour pas faire un dixième et un cinquième et un 660 c'est ce qu'elle a dit la pauvre et la raison parce qu'on fait des calculs mais avant général de sortir si ça a pas calculé on va aller très longtemps non il faut faire des calculs ont fait on fait des évolus ou c'est comment on fait bon je suis dit après comment faire le volume c'est un peu le truc on fait des comment dire c'est une situation c'était très précis très précis d'un l'eau révolue donc à l'arrivée style de laiton face à l'aliment donc on verra est ce que ça dépasse un soixantième dans quel cas s'il s'est passé un soixantième ce sera si par contre la bouteille et bien le lait il est tombé au dessus de l'aliment au dessus de l'aliment on va écouter bien ce cas là si ça tombe au dessus d'aliment dès qu'est ce qui se passe vous avez la réponse si ça tombe sur l'aliment avec tout étage tout étage c'est ça la fin du jeu pourquoi parce qu'en fait quand la boue de lait tombe dedans donc si elle tombe à l'intérieur bon il ya un soixantième n'a plus de transmissions de gouttes à un quinquennat auraient pas de transmissions de gouttes c'est permis et les rachamim considère que la haute température les parois c'est comme s'ils étaient perméables quand on dit l'inverse imperméable non mais en mon france et voilà comme si ça absorbe comme si c'était ça avait la capacité à trouver pourquoi c'est comme c'est à haute température alors considère que les les parois bouillantes elles ont la capacité à absorber totalement donc c'est comme si en fait les parois on considère comme si c'était fait en en somme en éponge comme si cette cram c'était vous savez la capacité de transpercer et donc eh bien si ça tombe face à l'aliment et qu'il ya un soixantième c'est permis l'aliment il est bien mais si ça tombe au dessus le churana vous dire en bouteille que ce sera interdit pourquoi nous dit ça churana dans le chapitre 92 paragraphe 6 il dit parce que tout simplement eh bien là dans la partie supérieure comme il n'y a pas d'aliment dedans donc la goutte de lait n'a pas où s'annuler donc il n'y a pas un soixantième s'il n'y a pas un soixantième dans toute cette partie de la marmite en bouteille qu'est ce qui va se passer bien le goût va se transmettre dans toute la marmite et donc il n'y a jamais à l'intérieur d'un aliment 60 fois toute la partie et tout le volume des parois de cet aliment ça n'existe pas et donc comme on est dans une situation dans laquelle la majorité de la marmite est devenue interdite eh bien ce moment là on va donc on va devoir interdire l'ensemble de cet aliment le chou rana dit parce qu'il y a un chidou qui dit si on éveille de shabbat et qu'il n'y a que ça à manger d'accord elle n'y a que ça à manger ta copine elle voulait faire un plat avec du lait de soja elle s'est trouvée à la prise du vrai lait et elle a fait tomber une goutte de lait à l'extérieur et que là en ce cas-là il n'y a que ça à manger en cas de perte financière les revois de shabbat kodesh si ça tombe à l'extérieur alors dans ce cas-là précis si comme il y a un soixantième on va le permettre mais sinon là la rare interdit quand ça tombe à l'extérieur quand ça tombe sur l'aliment et qu'il y a un soixantième ça devient perte je vais tout le gars vous avez juste du monde c'est pas du fil à ce point là on dit comme ça si maintenant eh bien le demander qu'est ce qui se passe avec la marmite attendez tac tac ouais qu'est ce qui se passe avec la marmite 8 le tour de la marmite mais je suis là voilà la marmite rabotaille dans tous les cas de figure donc que ça tombe face à l'aliment et que ce soit annulé par un soixantième ou que ça tombe à l'extérieur de l'aliment donc c'est donc pas annulé que tout est interdit dans tous les cas de figure la marmite elle assoura pourquoi elle assoura rabotaille la marmite parce que dans cette marmite on considère qu'elle a absorbé dans les parois un goût de viande et qu'en plus de ça elle a ingurgité une goutte de lait donc tu as maintenant dans cette marmite un endroit dans lequel il y a de la viande et du lait donc tu peux pas la réutiliser à nouveau un aliment tu peux l'utiliser tu dis si un soixantième c'est bon je le mange parce que c'est annulé parce que tu veux pas le retirer dans une marmite tu peux toujours le retirer donc quelles que soient les proportions de l'aliment par rapport à cette boue de lait quel que soit tu dois toujours caché risé cette marmite avant d'en faire une nouvelle utilisation ce que c'est que la retaille est ce que c'est clair je répète après j'avante une question le dit comme ça quoi la boue de lait compte face à l'aliment et qui a plus d'un soixantième tout est permis parce qu'on considère c'était comme s'il s'était tombé à l'intérieur donc comme si la tombe à l'intérieur tard qu'il calme de rata il n'y a plus de groupe c'est comme ça c'est dans le cas c'est tombé face à l'aliment parce que c'est similaire à une situation dans laquelle la boue de lait est tombée dans l'aliment aussi un soixantième tout est carrément très bien par contre qu'est ce qui se passe avant d'arriver si la boue de lait est tombée à l'extérieur au dessus de l'aliment à ce moment là on vous conseille à que toute cette partie est interdite et comme toute cette partie est interdite alors ça va se transmettre à l'ensemble de la marmite et donc tout deviendra interdit le seul moment dans lequel on va permettre ce cas là dans le cas là dans lequel il y a quand même un cent centièmes on a l'objet de l'interdire si ce n'est la veille de shabbat est en cas de pertes financières enfin le dans tous les cas de figure que ce soit le premier cas ou le deuxième cas la marmite elle est toujours à soi pour une seconde utilisation avant de faire une nouvelle utilisation de cette armée tu es obligé de la cachériser comment tu la cachérise tu la prends tu la nettoie tu attends 24 heures et tu l'as tu l'insères à l'intérieur d'une plus grande marmite dans lequel il y a de l'eau bouillante tu n'as pas le droit de laisser l'eau bouillante dessus de la cuire ça cachérise pas parce que à l'extérieur il n'y a pas une cachérisation suffisante tu es obligé de l'insérer à l'intérieur d'une plus grande marmite dans lequel l'eau est en train d'ébouillante et et à ce moment là tu vas le permis donc on a dit si ça tombe là c'est interdit si ce n'est le shabbat et en faire de la paire financière si ça tombe là et qui à un centième c'est permis dans les deux cas de figure la cache la casserole avant la réutilité tu es obligé de faire la la cachérisation ce que c'est clair aux tailles maintenant j'écoute les questions ben tchema non comme c'est après 24 heures vous pouvez prendre n'importe laquelle on peut attendre après 24 heures le bouillet il est dénaturé nos têtes à amnibar donc après 24 heures on prend n'importe laquelle on a la veille de peça ce qu'on a mis juste de rajouter on a mis juste de rajouter du liquide vaisselle dans ce dans cet aga là comme ça même s'il ya un goût encore fait eh bien il deviendrait dénaturé on va le rendre les vives gomme autour on va le rendre un propre à consommer une question là bas oui oui c'est jamais quelque chose qui sort et qui arrive sur la paroi au niveau de la sauce oui mais que c'est pas une goutte c'est quelque chose de solide un morceau c'est un morceau alors du coup pour concédé à l'ancienne il faudrait considérer le parce que le morceau encore et l'extérieur on peut pas considérer qu'il est en train d'être quand c'est du lait quand c'est une goutte d'un élément d'un aliment tariff alors cette goutte à haute température considère que des radars ça a percé c'est rentré dedans mais quand c'est un morceau c'est d'accord on va juste prendre la sauce qui est à l'extérieur c'est ce morceau on va voir ce que dans cette sauce et on arrive à un volume qui a nulé par un soix centiènes alors comment comme elle est comme ça quand ça arrive sur le cas c'est vrai que ça arrive pas tous les jours au bedvins on a des cas comme ça mais c'est pareil pas tous les jours comment faire aux tailles on prend la marmite comment on fait pour voir le volume d'une marmite de ce verre quand je suis pour un volume c'est quand je fais je prends une bassine je la remplis à fond bon je prends le verre et je l'insère à l'intérieur de cette de cette machine maintenant je le mets pas comme ça je veux pas à l'inverse que je m'arrête et quoi il ya de l'air dedans donc j'avais envie et qu'est-ce qui se passe une fois qu'elle a envie et qu'elle va tomber et donc l'eau qui va couler de cette cette machine je la récupère dans une autre deuxième bassine et ça c'est le volume de cette marmite c'est que la rosa va 1 on l'insère dans une bassine et à l'extérieur on récupère l'eau qu'on a ça arrive souvent qu'on a des cuillères vendredi c'est souvent ces questions ne va ce que j'ai bon bêtis de vendredi une arme j'avais tout le temps c'est une question et ce sont prêts ont pris la cuillère elles sont trompées dans le truc et ou bien ils ont pris le même c'est tout à l'heure le vendredi d'accord je peux vous apprendre les questions tout à l'heure et bien je comprends la cuillère on l'insère à l'intérieur de cette bassine est ce que l'eau qui coule c'est ça le volume de cette cette pierre comment faire pour le pour la pour le jus qui se trouve autour c'est la même chose le jus qui se retourne va maintenant c'est un film c'est vraiment très 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 fin en général par rapport au jus qui se trouve autour d'une d'un aliment il est plus qu'un film c'est pas c'est pas un centimètre cube c'est 1,0001 de centimètre cube donc en général est toujours un soixantième en général c'est permis l'on pourrait effectivement nous calculer cette nuit qui a retaille tout ça c'est que la casserole de viande à l'échaude c'est les frais c'est différent si elle est chaude on considère qu'il y a une transmise que le la boue de l'extérieur c'est comme si elle était entrée dedans si elle est froide alors l'aliment il espère il reste permis pourquoi parce qu'à froid une goutte de lait chaude elle va être elle va être comment dire protégé par la paroi de cette marmite donc la marmite je dois la cacher des quoi qu'il arrive mais le contenu l'aliment sera toujours quand c'est froid quand c'est chaud alors on considère que l'extérieur intérieur c'est la même chose parce que avec la chaleur tout est homogène donc tout se transmet plus facilement au cas de taille 45 moins de 45 degrés ses trois plus de 45 degrés c'est j'ai pas compris pourquoi quand c'est au dessus ça rend tout arrêt quand c'est au dessus un beau tard qu'est ce qui se passe quand c'est une dedans donc on considère que tout est mélangé un mélange homogène quand c'est extérieur ça va se mélanger à quoi ça se mélange à rien donc en fait c'est comme si maintenant c'est de vous donner n'oublions pas que les parois du marmite de viande c'est comme si c'était un morceau de viande tout ça mais il n'y a pas d'aliments il n'y a pas un soixantième pour annuler cette boule de lait donc comme il n'y a pas un soixantième donc on va interdire tout ça tout ce volume et maintenant qu'on interdit tout ça comme c'est à haute température et qui a un couvert alors le couvert s'il n'y a pas de couvert et que ça va pas être boulant et c'est bon mais c'est tellement rare que je veux pas vous apprendre de cas donc en général dire s'il n'y a pas de couvert et que c'est très chaud c'est comme s'il y avait un couvert c'est comme s'il y avait un couvert parce que à partir du moment où il y a de la vapeur ça y est on considère qu'il y a une transmission de goutes et de l'eau